Euh salam les Roya Aujourd'hui dans cette vidéo Genshin Impact Nous allons tenter de faire les speedruns les plus stupides du jeu Pour ça on va aller sur le site speedrun.com Et faire les pires catégories de speedruns Alors n'hésite vraiment pas à lâcher ton meilleur like si le concept te plaît Ok alors du coup c'est parti Ok alors du coup le premier speedrun un petit peu débile C'est le speedrun du niveau d'aventure 5 Donc bon du coup je pense qu'il faut lancer déternellement un nouveau compte Et d'arriver au niveau 5 le plus rapidement possible Donc il faut que je quitte le jeu du coup Et juste au lieu de me refaire un nouveau compte Bah je vais juste lancer sur un nouveau serveur Ok donc du coup c'est parti On peut lancer la partie Là le timer est prêt Donc là on a la petite cinématique de début Bon on va espérer que ça se fasse rapidement Mais je crois que la cinématique de début elle est pas très rapide Le but c'est de faire aller un petit score d'au moins 5-6 minutes Ça pourrait être sympathique Bon là du coup il va falloir se tenir prêt Parce qu'on va devoir choisir de héros très rapidement Et aussi choisir son nom rapidement Donc on va prendre un nom ultra rapide genre A Ok là normalement c'est maintenant Alors on se dépêche Ensuite on met son prénom Hop on confirme Et c'est parfait Là normalement c'est parti Le chargement qui se finit Et là du coup on arrive avec Paymon normalement Donc là du coup on va pouvoir jouer On va vite se dépêcher du coup Suivez Paymon Allez je te suis je te suis Hop on va l'attaquer Alors par contre j'ai pris un petit peu de retard là Paymon 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 On débloque le point de téléportation Alors ça je m'en fous un petit peu vite Bon c'est super galère Parce que l'endurance au début du jeu est super petite J'imagine que du coup il va falloir escalader Hop on escalade rapidement Et on arrive bientôt à R2 Je sais pas comment c'est possible Qu'en 5 minutes on puisse le faire Mais on va tenter hein Là du coup on a une cinématique En vrai le jeu est beau hein Ça donne envie de recommencer le jeu depuis le début ça Ensuite il faut descendre Quand on est bien d'accord Que c'est vraiment la seule fois du jeu Où on peut littéralement la voir en dehors de nous Paymon Mis à part dans les cinématiques Je crois que c'est ça hein Bon là du coup on va aller chercher la statue des 7 Du coup j'imagine il va falloir que je nage Imaginez je meurs Non ça va je suis pas mort Alors la statue Voilà Allez dépêche toi maintenant J'ai pas de temps à perdre moi hein Du coup là c'est bon On a réussi la quête Faut faire quoi ensuite Faut aller là bas Allez à mon stade Ok bah du coup on va à mon stade Ok là du coup On a le Storm Terror On continue à avancer Bon la cinématique qui est super longue Alors là normalement c'est 26 du coup qu'on va voir Ah il est quand même vachement BG 26 hein On va aller chercher ce truc là Hop récupérer Parfait On est à R3 en vrai Il manque encore 2 levels avant de pouvoir être à R5 Et d'arrêter le speedrun En vrai c'est super long hein Bon là c'est en beurre du coup Toutes les cinématiques de début là On a débloqué en beurre Let's go Là il va falloir prendre en beurre Tirer là dessus Non ? Oh là là Je perds du temps je perds du temps Il faut juste faire ça en fait Voilà parfait Ensuite le coffre On récupère ça fait de XP Ensuite il faut aller là-bas Le téléporteur Téléporteur merci On passe à R3 Non non on est toujours à R3 Lui il faut l'éliminer Ensuite on va là Il va falloir tous les tuer On disperse tout Comme ça il meurt Et lui c'est pareil On va le tuer du coup On le termine Voilà merci bien Ensuite le coffre C'est pas un speedrun rapide en vrai Donc si tu te fade pour la première fois Bah c'est pas facile Parce qu'à chaque fois il faut se refaire un compte C'est plutôt long Là là il y a un coffre On va essayer de récupérer un petit peu d'XP En le brûlant Par pitié par pitié rapide Bon ça donne 10 d'XP d'aventure Mais en vrai c'est déjà ça Je pense que plus on prend d'avance mieux c'est Ok à R4 C'est parfait du coup Fais nous notre petite cinématique là Maintenant il faut aller tout en haut Elle est à l'endroit indiqué par Amber On va juste aller chercher le téléporteur Qui est juste au dessus là Voilà on va juste récupérer un petit peu d'endurance Normalement là c'est bon Voilà là on a le téléporteur C'est super long c'est horrible Normalement là Amber est censé être pas très loin Elle est là-bas Ok parfait Alors non elle est où ? Où est-ce qu'elle est Amber ? Oh ! Ok si 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 C'était bien ici qu'il fallait que j'aille J'ai eu trop peur On a plus qu'à redescendre Et là normalement il y a Storm Terror Qui est censé arriver encore Et on va devoir le battre Et après ça on sera à R5 Ok salut Amber Coucou Allez voilà là on a la petite cinématique On se fait téléporter contre le fight de Storm Terror Et normalement on aura juste à le taper Bon j'ai l'impression qu'on est un petit peu bugé là par contre Là normalement on commence à le défoncer un petit peu Il s'est barré Et là après je pense qu'il y a moyen qu'on soit à R5 On va voir ce que ça donne Et attention J'ai un peu peur Ok il y a encore une cinématique Bon là il y a Kaya qui arrive Je sais pas vous mais moi au début du jeu J'ai toujours cru que lui c'était un méchant Voilà c'est tout pour moi Ok là je crois que c'est bon on est à R5 Et absolument pas Il faut que j'aille ici On y va vite Non je suis pas du tout à R5 Je viens de regarder Putain non c'est pas possible Please Non Faut qu'on se dépêche Ok c'est bon on est à R5 les mecs On est à R5 Du coup les mecs on est à 16 minutes Ce qui est franchement pas très bien Parce que si on regarde les records C'est 12 minutes 40 12 minutes 30 Là on peut descendre un petit peu Et en vrai On est vraiment genre dans les dernières places Genre là avec 16 minutes 54 On se placerait littéralement à la 37ème place C'est absolument désastreux On aurait pu faire 5 minutes de plus Mais je vois pas comment Donc peut-être que les cinématiques ont été retirées Je ne sais pas Je vais regarder ça Peut-être qu'il y a juste pas de cinématiques Bon déjà en vrai les menus Ne sont pas affichés dans le petit compteur Juste ici Mais sinon les cinématiques sont bien affichées Mais surtout visiblement en fait Le jeu commence seulement à partir de là en fait Donc ça veut dire qu'on peut déjà retirer au moins Toute la cinématique de début On a choisi le personnage Et donc ça doit nous faire un petit score de genre 14 minutes Et d'un coup c'est bien en vrai Bon allez du coup speedrun suivant Ok alors du coup le prochain speedrun C'est le free flower pour sound Et le but va être littéralement De se téléporter à un endroit Et de récupérer 3 fleurs le plus rapidement possible Donc là vous voyez qu'il y en a une C'est même pas de les récupérer Et juste de les casser Il y en a deux Et ensuite le mec va se re-TP Donc les TP ne sont pas comptabilisés Et il y en a trois Et le mec a fait un score de 15 secondes 15 Ok alors là du coup je suis en jeu Il va falloir que je me téléporte ici Mais aussi ici Donc bon on va essayer Ok alors hop on se téléporte Hop il faut juste aller chercher du coup Les deux fleurs qui sont ici Alors on se dépêche Voilà on en a une Et on en a deux Et ensuite il faut se téléporter ici Donc ça du coup c'est fait Et juste avec ça Casser ces fleurs là Et voilà Et du coup on en a trois Ok alors du coup sur un logiciel Je vais juste compter en fait Combien de temps ça m'a pris Donc pour ça je vais reprendre un petit peu mon record Et retirer tous les moments où juste J'ai les temps de téléportation Bon c'est un petit peu fait à l'arrache en vrai Mais du coup vous pouvez voir qu'on a fait 17 secondes Et bon en vrai 17 secondes ça m'a l'air vraiment pas trop mal Genre si on regarde dans la liste des gens qui ont fait les speedruns Et bah je suis dernier Donc ça veut dire qu'en fait il fallait que je fasse entre 15 secondes et 15 centièmes Et 720 centièmes Et là juste là j'ai fait 17 secondes Bon je crois que c'est une mission un petit peu échouée Mais c'est pas grave parce qu'on va se venger sur la prochaine Ok donc du coup le prochain speedrun C'est littéralement de parler à Catherine Genre vous voyez celle de mon stat Et d'aller voir la Catherine de Liou Donc bon le mec il a littéralement fait genre 4 minutes 30 Je sais pas comment est-ce qu'il a fait pour faire 2 régions comme ça Parce que bon si moi je regarde bien sur ma carte Il faut qu'on aille d'ici à ici en 4 minutes Je voudrais dire qu'il faut qu'on suive quand même un petit chemin quoi Parce que je pense que passer par l'eau c'est un petit peu problématique Donc bon déjà en vrai ce qu'on va faire C'est qu'on va mettre un petit peu des marqueurs un peu partout vers le chemin qu'on doit passer Je pense être absolument le pire speedrunner ever Ok du coup voilà j'ai mis des petits marqueurs à chaque endroit où est-ce qu'on doit passer Ok et du coup c'est parti on lui dit au revoir On va juste se dépêcher littéralement Normalement ça va j'ai de l'endurance Alors on va se dépêcher du coup Je crois qu'il y a un délire où genre il y a les gens qui passent avec Mona pour pouvoir marcher sur l'eau Nous on est pas à ce niveau là en fait Déjà que moi je n'ai pas Mona dans le jeu C'est le seul perso de la bannière permanente que je n'ai pas Donc bon on va se dépêcher Et on va tenter de faire au moins je pense 8-10 minutes Les 5 minutes c'est impossible c'est trop tryhard Mais en vrai 10 minutes ça peut être pas trop mal Voilà du coup je suis la route Même si je pense que c'est pas du tout la plus optimisée Je sens qu'à la fin je vais juste avoir extrêmement mal aux mains en fait A force d'appuyer sur shift pour pouvoir courir A la limite je peux aussi utiliser mes compétences élémentaires pour pouvoir aller plus vite aussi Genre un peu comme je viens de le faire là ça peut être pas trop mal en vrai Bon j'espère que Catherine m'aura pas trop manqué Hop on se dépêche on fait les compétences élémentaires Faire un petit peu la route ça va nous permettre de voir aussi un petit peu les changements de paysage J'ai envie de vous dire c'est un peu ça le but aussi Et puis si bon là je pense qu'on doit être bientôt à 2 minutes Et qu'on est encore dans mon stat L'iyou c'est super grand en plus Je suis un petit peu dans le caca Surtout que là j'ai vraiment genre plus du tout de doigt Vraiment j'ai trop mal là actuellement Bon juste eux on va les esquiver Hop alors non 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 c'était pas ce que je voulais faire C'était pas ce que je voulais faire Les attaques auto par contre qui viennent de me trahir Qu'est ce que je viens de faire pourquoi je viens de faire ça en fait J'ai cru que ça allait m'en aller plus rapidement des brutocolinus Mais en fait pas du tout Bon c'est pas grave on continue on y va Je change de doigt aussi Oh il y a un coffre que j'ai jamais récupéré ici J'en profite j'en ai profité ok On va dire que c'est mon petit plaisir de ce speedrun Bon alors je crois que je suis pas passé par le bon endroit Et si je suis pas passé par le bon endroit bah j'ai vraiment le seum Et je crois que c'est vraiment le cas en fait Oh non c'est pas possible par pitié C'est pas du tout le bon endroit que je suis passé Et bah oui parce que c'était vers là bas qu'il fallait que je passe Bon bah je crois qu'on va être obligé de recommencer Ok du coup on est reparti c'est parti On y va on y retourne Bon ça va être un peu long Ok donc du coup là je reviens à l'endroit où j'ai fait mon erreur tout à l'heure On va éviter de refaire la même du coup On va bien partir du bon côté Normalement je crois que c'est par là Ok oui ok c'est par ici Ok c'est bon c'est parfait On part du bon côté On évite de refaire les mêmes erreurs là depuis tout à l'heure Je galère un petit peu j'ai trop mal au doigt Mais c'est pas grave c'est pas grave On y va on y va on est fier En vrai on pourrait utiliser les téléporteurs et faire ça en genre 10 secondes Mais c'est pas le but du speedrun C'est pas comme ça qu'on le fait Donc on le fait pas comme ça Et on préfère galérer avec nos doigts Alors là par contre je suis ralenti par les trucs cryo C'est un peu problématique On est bien d'accord que c'est par ici que je dois passer Normalement oui On va éviter de se fight contre les mobs En plus le chemin il nous fait faire un détour de fou furieux Bon là du coup on arrive vers Liu Les petites terres de Liu normalement ça va C'est plutôt beau Par contre vraiment si je trouve des coffres en route Que je n'ai jamais trouvé Je vais péter un câble Que bon mon stade j'ai 100% partout Et j'ai quand même réussi à trouver un coffre tout à l'heure Franchement le hasard que je trouve ça pendant ce speedrun Il est juste désastreux Ça me fout un petit peu la haine franchement Bon allez on continue du coup On va éviter On va sortir le planeur parce que j'ai genre pas d'endurance Bon si ici on va pouvoir le sortir le planeur Hop mais après on redescend rapidement Voilà comme ça on fait la route On commence à voir un petit peu d'autres horizons de la map On va passer par le pont En vrai c'est très rare que je viens par là en vrai Je viens pas souvent par ici Là je pense qu'il y a moyen de faire un petit raccourci vers là Au lieu de faire tout le détour avec le chemin Donc juste on va passer par ici Ok je pense que ouais ça nous a fait gagner quelques petites secondes quand même On arrive au niveau de l'auberge En vrai on a fait une bonne petite partie de la route Je pense qu'on est à 5 minutes là C'est un peu pas ouf Mais ça va je m'attendais à pire J'aimerais bien savoir quand est-ce qu'on va commencer à voir la ville Pour l'instant on ne la voit pas Je pense qu'on va pas trop tarder à la voir Et à partir du moment où on va commencer à la voir Je pense qu'on va commencer à pas être très très loin Genre normalement elle doit être vers là-bas Vers là où je regarde Ouais non on la voit pas du tout Bon je vais passer par là au lieu de passer par le chemin Qui va me faire un grand détour Ok donc là normalement au bout de ces escaliers On va commencer à pouvoir voir la ville Et on commence du coup à s'approcher Et là normalement on est censé pouvoir voir un petit peu le bout de la ville Ok on la voit du coup Voici la ville de Liu Est-ce que franchement je me mettrais pas là-bas Et que j'irais pas en planeur Y'a moyen que je fasse ça Je vais économiser un petit peu de l'endurance Ok parfait Et là on a plus qu'à sauter Bon là en plus il pleut c'est un petit peu chiant Imaginez je me prends un éclair Au moins ça m'avise de faire tout le tour en fait Ok donc là du coup on arrive bientôt à la route A notre destination finale En vrai j'ai un petit peu surcoté le truc Survendu le truc Parce que je pensais que ça allait me prendre beaucoup plus de temps En fait on se rend compte que la map de Genjin est super petite C'est la déception nulle Ok on va monter les escaliers Ensuite on tourne Et on y est bientôt Bon du coup la prochaine fois on fera de mon stade à une Inazuma Je sais pas ce que ça pourrait donner Euh il faut que je passe par où par contre après Je sais pas où est-ce qu'il faut que j'aille C'est là c'est là c'est là Ouh ça va j'ai chaud Ok Catherine Coucou Catherine Ok faut que je lui parle Faut que je lui parle Et du coup on a 11 minutes 05 Et franchement c'est plutôt pas mal Je trouve 11 minutes 05 Je sais pas ce que ça donne aussi sur speedrun.com Euh ça fait genre avant dernière place Et en plus le mec a fait ça genre il y a un jour Donc ça veut dire qu'il a eu la même idée que moi Bah du coup on a littéralement l'avant dernière place C'est un peu nul C'est même juste dégueulasse Donc bon encore une fois c'est un petit peu un échec Ok donc c'est la fin de cette vidéo J'espère que ça vous aura plu N'hésite pas à liker si la vidéo t'a plu A commenter et à t'abonner Si vous pouvez me donner un petit peu de ce fort ça serait cool J'essaie de me faire une petite place dans le monde de Genshin Et puis bon bah du coup salut J'essaie de mettre un petit peu de ce fort ça serait cool Sous-titrage ST' 501